Pour conserver un espoir de maintien, Grenoble doit battre pot avec le bonus offensif et plus de 5 points d'écart. Au hameau, ce sera donc l'exploit ou le barrage pour le FCG face au finaliste malheureux du Pro D2. Beaucoup d'enjeux donc. La section ouvre le score par Colin Slade au pied, mais montre aussi de la fébrilité un peu à l'image de sa saison. 22ème minute, le Promu a une belle attaque à négocier. Lucas Dupont est servi en bout de ligne et plonge à platir dans l'embute. L'essai est-il valable ? C'est la question posée par Jonathan Dufour à son assistant vidéo, Hakim Hachbashir. Colin Slade amène-t-il son adversaire en touche avant qu'il ne marque ? Il faudra plusieurs ralentis pour prendre une décision. Les images montrent qu'il y a bien contact entre le pied du Dupont et la ligne de touche. L'essai est donc refusé. Premier coup dur pour Grenoble qui va être réduit à 14 dans la foulée suite à un carton jaune contre Kubriashvili pour un coup de poing assainé à Baptiste Pesanti. Et la double peine intervient un peu plus tard sur cette action. Slade serre l'estromo en bord de touche et l'élié Palois résiste à Gervais Cordin pour inscrire le premier essai de ce match. Slade trouvera le poteau sur la transformation et plus aucun point ne sera marqué dans ce premier acte qui se conclut sur ce score de 8-0. Un score qui va rester très longtemps en l'état à la faute à l'indiscipline et au manque de réalisme du promu. Après avoir fait le dos rond, Pau sort de sa coquille en fin de partie. Charlie Manier mène la contre-attaque mais ne voit pas la solution à l'intérieur. Il passe par le sol mais Clovis Lebaille assure la continuité. Florian Nico pour Quentin Lespiot qui est propulsé dans l'embut par son ouvreur Colin Slade. Toute la joie de Clovis Lebaille. Tout simplement car le maintien est assuré pour la section paloise. Une délivrance dans cette saison difficile pour Pau à l'image de son match face à Grenoble. Et comme un symbole, c'est Quentin Lespiot, intronisé capitaine par le duo Manka Godignon, qui vient valider cette victoire pour la dernière de la saison au Hamon. Le score ? 15-0 après la transformation sous les poteaux de Colin Slade. Le poids du maintien en moins à la section va désormais avoir à cœur de faire plaisir à son public en fin de match. Et d'aller chercher bien sûr le bonus offensif. Cela va être chose faite à la dernière minute de cette partie. Clovis Lebaille est servi par Antoine Astoy et file inscrire le troisième essai palois. Astoy, Lebaille, l'incarnation de cette jeunesse paloise qui s'est affirmée cette saison et qui ne demandera qu'à confirmer l'an prochain. Ce sera en top 14 donc, ce qui n'est évidemment pas sûr pour Grenoble, venu au Hamon avec une équipe romaniée et qui s'incline au final 22-0. C'est désormais une certitude, les Isérois devront tout miser sur le barrage du 2 juin pour espérer conserver leur place en top 14. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada